Générique Générique Vous devriez savoir maintenant que les créatures issues de la mythologie japonaise font partie des plus étranges toutes mythologies confondues. Et juste avec le titre de cette vidéo, vous avez une idée de ce qu'on va parler aujourd'hui. L'Ushioni, qui se traduit littéralement démon-vache, fait partie de ces créatures étranges aux origines floues qui peuplent le monde surnaturel des yokai. Je vais donc vous parler aujourd'hui de cette créature, de ce qu'elle représente, et des mythes principaux à propos d'elle. L'Ushioni fait partie des yokai qui, rappelons-nous, désignent toutes les créatures surnaturelles issues du folklore japonais, que ce soit les démons, les fantômes, ou les monstres en général. Comme la plupart des créatures légendaires, on ne connaît pas l'origine exacte de L'Ushioni, mais plusieurs pensent qu'il a été introduit dans le folklore japonais dans la période médiévale. Le professeur d'études de l'Asie du Sud-Est, Tatsuki Kataoka, suggère que l'une des premières mentions de la créature remonte à la période Muromachi, entre 1336 et 1573, quand un grand nombre de bétails et de chevaux avaient été tués par une bête malveillante. Mais d'autres pensent que ses origines pourraient même remonter jusqu'à la période Heian, entre 794 et 1185. Physiquement, L'Ushioni varie assez souvent, puisque chaque région le décrit d'une manière différente. Mais généralement, il est présenté comme une créature cauchemardesque à plusieurs jambes, un peu comme une araignée, mais avec six pattes et de longues griffes au bout de celle-ci. Il avait une énorme tête de bœuf cornue, au visage humain et déformé, de longues dents pointues et la langue pendante. Les légendes à propos des Ushioni se trouvent principalement dans les régions de Kansai et de Shikoku. Ils sont moissonnés comme des créatures aquatiques et préfèrent donc les zones proches de la mer, des rivières, des lacs ou encore des cascades. Il est aussi possible de les trouver errants autour des montagnes de l'île de Shikoku. La plupart du temps racontent qu'ils vivent le long des côtes rocheuses et des plages de l'ouest du Japon. Ils sont généralement présentés comme des créatures extrêmement cruelles et sauvages qui aimaient s'attaquer aux êtres humains dans le but de les manger. Pour ce faire, ils avaient une grande variété d'outils à leur disposition. Dans la majorité des cas, leur force colossale seule était suffisante pour prendre le dessus sur n'importe quel être humain. Sinon, ils pouvaient aussi expulser une sorte de poison toxique par la bouche qui tuait quiconque le respirait. Certaines légendes mentionnent aussi que si le monstre léchait l'ombre d'une personne, celle-ci pouvait avoir une forte fièvre et en mourir. L'Ushioni est également connue pour utiliser fréquemment d'autres yokai pour l'aider à attraper les êtres humains. Plus particulièrement une créature connue sous le nom de Nure-Ona. La Nure-Ona était une yokai qui ressemblait à un long serpent avec un visage de femme aux longs cheveux mouillés. Selon la légende, on pouvait l'apercevoir sur les côtes portant un bébé qui pleure dans ses bras en train d'appeler à l'aide. Si jamais quelqu'un décidait d'aller voir, si tout allait bien, la créature lui remettait alors le bébé à tenir. Lorsque la personne avait le bébé dans ses bras, l'enfant devenait de plus en plus lourd. Si lourd que l'homme ou la femme qui portait le bébé n'était plus capable de bouger. C'est à ce moment-là que la forme sinistre et immonde de Lushioni sortait de l'océan pour engloutir la victime. Un des mythes les plus connus à propos de cette créature nous vient du temple Negoroji, dans la ville d'Iwade. On raconte qu'il y a 400 ans, le monstre était apparu tout près du temple et avait détruit plusieurs champs sur son chemin. En voyant ça, un archer légendaire, connu sous le nom de Yamada Kurando Takakiyo, avait décidé de l'abattre. Il pria Senju Kanon, la déesse de la miséricorde, aux mille bras pour obtenir de l'aide et garantir sa victoire. Après 21 jours, il avait enfin aperçu la créature et décocha ses flèches. La première flèche l'avait manqué, la deuxième l'avait aussi manqué de peu et finalement, la troisième frappa la bête en pleine gueule ouverte. Lushioni hurla de douleur et prit la fuite. Takakiyo l'avait ensuite poursuivi en suivant la piste de sang que le monstre agonisant avait laissé derrière lui avant de finalement le retrouver mort un peu plus loin. Il lui coupa alors les cornes et les présenta au temple comme offrande. Si un jour vous vous rendez sur l'île de Shikoku, il est encore possible de visiter le temple de Negoroji et d'y voir la statue censée représenter lushioni. Aujourd'hui, ce monstre légendaire reste une figure importante du folklore et de la culture populaire japonaise. Sa présence dans la culture moderne reflète justement l'importance durable du folklore et de la mythologie. Les histoires, les contes et les légendes ne se perdent pas et au contraire sont utilisés pour promouvoir la culture. C'est pour cette raison qu'il est présent dans de nombreux livres, films, jeux vidéo, manga et même dans le très célèbre jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! Bref, c'est une créature unique de la culture japonaise qui restera ancrée dans la culture populaire pour encore bien longtemps. Dans certaines régions du Japon, comme par exemple à Yamagata ou encore à Uwajima, il y a même des festivals qui sont organisés autour de la créature. Par exemple, dans la préfecture d'Ehime, du 22 au 24 juillet, il y a une parade où de grandes répliques du monstre sont fabriquées puis défilées dans les rues de la ville. Ceci conclut cette vidéo à propos de lushioni. Merci de l'avoir visionnée en espérant comme d'habitude qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous si vous avez des questions et pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.